Son métier, c'est designer. Voici donc Emmanuel. Emmanuel imagine les objets qui nous entourent. Sa spécialité, c'est l'ameublement. Cette lampe épurée, c'est lui. Mais il pourrait tout aussi bien réaliser une étagère ou une table basse. Son métier est une forme d'art ancrée dans le concret. Pour créer un objet, Emmanuel est tour à tour inventeur, artiste, technicien, ergonome et bien d'autres choses encore. C'est moi qui vais concevoir l'objet dans sa globalité par rapport à sa forme, par rapport à sa fonction, par rapport à son ergonomie et par rapport à des critères esthétiques. Ça touche à tous les domaines, aussi bien l'automobile que tout ce qui est électroménager, que le mobilier. Pour Emmanuel, la curiosité est une seconde nature. Comme il dit, il y a trois règles essentielles dans le métier. Innover, innover et encore innover. Pour cela, il est constamment à l'affût des nouvelles tendances, des nouveaux matériaux et des nouvelles techniques de fabrication. L'innovation fait partie de son ADN. Plus qu'un métier, c'est une passion qui l'anime 24 heures sur 24. Les idées ne viennent jamais de nulle part. Il y a toujours un point de départ. Soit c'est un client qui a un cahier d'écharge bien précis qui dit écoutez, moi il m'en faut tel type d'objet pour répondre à tel type de problématique. Ou alors, ça peut être dans mon cas sur certains produits propres, un besoin. Emmanuel aurait pu travailler pour une grosse entreprise ou une agence de design. Mais il a préféré créer son propre studio. Mon métier peut combiner différentes casquettes. Donc on a l'aspect technique qu'on doit connaître, qu'on doit appréhender, l'aspect esthétique. L'aspect gestionnaire aussi, dans mon cas, puisque la société Lina Duret que j'ai fondée en 2012 produit et édite du mobilier. Donc on doit être un peu multicasquette et être le trait d'union entre différents acteurs qui vont interagir pour créer un nouveau produit. Les langues, c'est important aussi. Savoir se vendre, c'est très important aussi. C'est vrai qu'on acquiert vite une multicasquette de, je ne vais pas dire de commerciale, mais c'est vrai que c'est presque ça en fait. Il faut pouvoir défendre le produit. Au départ, un objet n'est souvent d'un simple crayonné. Mais les images de synthèse prennent vite le relais. Heureusement, la conception assistée par ordinateur n'a plus de secret pour Emmanuel. C'est un métier où on apprend tous les jours. Ce que j'ai acquis aujourd'hui n'est que le dixième de ce que j'aurai acquis dans dix autres années. Moi, ce qui me plaît vraiment, c'est de trouver la technique. Créer cette machine qui va pouvoir me permettre de déformer la matière, de lui donner un aspect, une forme, une ergonomie, quelque chose que je recherche. Et c'est ce petit quelque chose-là qui fait que mon métier est vraiment passionnant. Parce qu'il faut chercher beaucoup, mais quand on trouve, c'est super. Mon métier, c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...